Musique 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 Allez salut à tous les amis c'est LearnToPlay J'espère que vous allez bien Moi ça va super bien et nous voici Sur EARTHSTONE Yeah Tan 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 Nous voici donc réunis aujourd'hui Pour la vidéo Hors série de la semaine Le hors série des vacances Pour être exact et j'ai choisi EARTHSTONE Tout simplement parce que depuis un certain temps Ça va faire à peu près un mois là Bah je m'y suis mis mais sérieusement Parce qu'en fait j'ai eu la clé J'ai un ami à moi donc Staggs Pour ceux qui se rappellent Qui c'était en fait j'avais démarré une aventure Sur Star Wars Au The Old Republic avec lui mais bon Je l'avais arrêté enfin bref et donc C'était mon acolyte et il m'a donné Une clé Hearthstone et donc bon c'était 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 en décembre début d'année 2014 Bref j'y avais pas vraiment touché J'avais juste fait quelques parties Bon voilà j'étais pas très très doué Au jeu de cartes je ne suis pas une machine c'est sûr Mais bon voilà j'arrive quand même à prendre du plaisir Et à m'amuser un petit peu Du coup là ça fait un mois j'ai regardé pas mal de streams Pas mal de vidéos notamment sur la chaîne EFR Stratégie enfin Hearthstone EFR Stratégie Que je vous invite Surtout D'aller consulter allez voir cette chaîne C'est vraiment des belges Qui font ça et c'est vraiment excellent Très bon commentaire ils ont une bonne Enfin voilà ils ont plein de vidéos Plein d'astuces pour les débutants Tout un tas de bonnes choses pour débuter sur ce petit jeu Qui est ah oui je vous l'ai pas dit pour le coup Mais peut-être que vous ne le savez pas Mais bon à mon avis Bon hein c'est Hearthstone Bon si vous avez en entendu parler A mon avis vous savez de qui ça vient C'est Blizzard Tout simplement l'éditeur le développeur du jeu C'est Blizzard c'est un free to play Vous pouvez bien sûr aller télécharger sur le site de battle.net Le site officiel de Blizzard Vous devez vous inscrire bien sûr Et puis télécharger Hearthstone Qui vient de sortir aussi sur iPad Donc si vous avez un iPad Une tablette Enfin non un iPad oui Oui ça marche que sur iPad pardon Sur l'App Store Oui j'allais dire sur d'autres tablettes Mais non en fait Sur l'iPad Et oui c'est comme ça pour le moment Et bien n'hésitez pas à le télécharger Il est vraiment super Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire Je me suis dit tiens Je jouais tout à l'heure J'avais un petit deck sympa Un ami m'avait aidé à en faire un On va jouer voleur Oh yeah Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle Je vais vous expliquer tout de suite On va aller dans party Donc vous voyez Hearthstone C'est un jeu de C'est un trading card game Donc un jeu de cartes Je sais pas Vous connaissez forcément les cartes Pokémon Les cartes Yu-Gi-Oh Vous savez comment ça fonctionne C'est à dire que vous avez un deck Avec des monstres Des sorts Tout un tas de choses Vous les posez sur le terrain Vous devez tuer votre ennemi Qu'à 30 points de vie Et le premier qui arrive Bah gagner Voilà c'est pas compliqué Bien sûr vous avez une limite de cartes aussi Et si vous avez plus de cartes dans votre deck Enfin dans votre pioche plutôt Et bien vous perdez de la vie au fur et à mesure Mais ça c'est un détail Ensuite Il faut savoir que Hearthstone S'inspire des jeux de Enfin de World of Warcraft Précisément Il prend toutes les créatures Et tous les personnages De World of Warcraft C'est ça qui en fait un peu sa spécificité Du coup on peut jouer On a le choix de jouer Alors attendez Le choix de jouer 9 classes Alors Nous avons tout d'abord Bon là c'est pas dans l'ordre exact Mais bon c'est pas grave Ça ce sont mes decks Donc nous avons le paladin Uther Uther main d'argent Si je ne dis pas de connerie Non je sais plus exactement comment il s'appelle Bref Ce sont des héros de Warcraft aussi Pardon excusez moi C'est Warcraft et World of Warcraft Parce que Warcraft Et 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 Tout le monde le sait Nous avons ensuite le chasseur Alors lui je Rexar je crois que c'est Nous avons ensuite Garoche Le guerrier Nous avons Valera Valira Je ne sais plus comment ça se prononce La volo C'est exactement ce deck là C'est exactement ce deck là qu'on va jouer aujourd'hui Nous avons ensuite Malfurion Le druide Le chaman Tral Qui est dans Warcraft aussi Parce que j'ai acheté Warcraft 3 Il y a quelques jours Et je viens Bah tout simplement J'ai fait la connaissance de Tral Je sais d'où il vient Je connais ses origines Dorénavant Nous avons ensuite Le prêtre Alors par contre Le prêtre Son nom m'a complètement échappé J'ai complètement oublié C'est pas grave Ensuite nous avons Bon là ils sont pas là Mais Nous avons le démoniste Attendez Je vais aller dans Entraînement Pour vous montrer Nous avons Ah voilà c'est bien Nous avons donc Guerrier Le chaman Tral Comme je vous dis La voleuse Le paladin Le chasseur Le druide Le démoniste Guldan Voilà nous avons tous Tous leurs noms Rexar Voilà Malfurion Valera Tral Exactement Le prêtre Anduin Voilà Et Jaina Porte Vaillant Alors Je crois que dans Warcraft 3 Jaina Porte Vaillant s'appelle Proudemore Jaina Proudemore Alors peut-être c'est une Traction je ne sais pas Nous avons ensuite Guldan Le démoniste Voilà donc 9 classes jouables Qui ont chacune Leur spécificité Bien évidemment Mais moi je vais vous présenter La voleuse Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Une partie Directement Pour vous montrer un peu Comment je me débrouille Déjà Bon Enfin Comment dire J'arrive plus à parler Déjà ça commence Il n'est absolument pas Assuré que je gagne Bien évidemment Je peux complètement Me faire Mais décapiter Mais bon Ce deck marche plutôt bien J'ai fait une bonne Grosse série de victoires Là tout à l'heure Cet après-midi J'ai joué J'ai fait on va dire 5 parties 5-6 parties J'ai fait une défaite Et 5 victoires Bon après Voilà J'avais quand même Un peu de chance Mais globalement Ce deck tourne très bien Donc ce qu'on va faire Une partie avant Enfin une première partie Ensuite Je vais vous présenter Chaque carte précisément Du deck Et ensuite Une dernière partie Pour faire deux parties Qui est de gameplay Quoi que ce soit C'est intéressant Regardez Donc Non je me suis trompé Donc c'est pas là On va dans le menu Parti Et On va prendre La vole Je suis niveau 15 Vous voyez J'ai essayé de monter La plupart de mes classes Pour avoir les cartes de base Parce que Il faut savoir que Quand vous jouez A Earth Zone Au bout de 3 victoires Vous gagnez de l'argent Et puis si vous accomplissez Des quêtes Vous gagnez de plus en plus De plus en plus d'argent Et avec ça Vous pouvez vous acheter Des paquets Ou participer à des arènes Et donc Avoir des cartes Enfin bref C'est tout un écosystème Finalement Donc on se retrouve Contre un démoniste Alors là En chaque début de partie Vous voyez Là Donc ce n'est pas moi Qui commence Donc j'ai le droit A 4 cartes Tandis que l'adversaire En n'en a que 3 Donc là On peut voir que Ouais J'ai une main Ouais Ça va J'ai des bonnes créatures Par contre J'ai aucun sort Donc je vais virer Celle là Voilà On a un sommet Une attaque Pernicieuse Une carte dorée Que j'ai débloqué Tout à l'heure En passant niveau 15 Je suis très fier C'est une belle carte Donc là Nous avons actuellement 5 cartes Notre adversaire Pose un marcheur du vide Donc c'est une provocation Il a l'attribut Provocation Donc je suis obligé D'attaquer ce personnage Enfin cette carte Plutôt Ce monstre Et pas son héros Donc là Evidemment Cette carte Je ne peux enlever Que 3 points Au héros adverse Donc ça ne sert à rien Je vais passer mon tour Ce n'est pas très grave Je ne vais rien jouer De toute façon Il n'a que 1 de dégâts Je peux largement supporter J'ai 30 points de vie Ne vous inquiétez pas Avec le voleur On va encaisser Je peux vous le dire On va encaisser sévère Mais direct après Je pense que je vais lui sortir Une créature Alors là Il vient de piocher Il vient d'utiliser Son petit pouvoir spécial Son petit token Qui coûte 2 de cristaux Et vous gagnez 1 cristal de mana A chaque tour Je viens de postillonner Sur mon anti-pop Alors là Qu'est-ce que je peux jouer Alors je vais jouer Un limon des marées Bon il a un cri de guerre Le problème c'est que Le démoniste Normalement Lorsque vous jouez ce monstre L'arme de votre adversaire Est instantanément détruite Pardon Sauf que là Bien sûr Le démoniste ne joue pas Avec des armes Donc c'est une 3-2 Au début C'est assez dangereux S'il ne la détruit pas Là je peux lui Trade sa provocation Son marcheur du vide Qui a la classe En un seul tour En plus lui Pour utiliser son pouvoir Il est obligé De perdre 2 points de vie Son pouvoir En fait Il pioche une carte Mais il perd 2 points de vie Alors que moi Ca me donne une dague Une dague Avec 1 d'attaque Donc je peux attaquer L'euro Je peux attaquer un monstre D'ailleurs je pense C'est ce que je vais faire Ah non Quoique regardez Je vais utiliser cette carte Le Chris Qui inflige 1 point de dégâts A une créature n'importe Enfin n'importe où Sur le board Et Tac Voilà Ca me fait piocher une carte Pouf Et donc là j'ai un poison mortel Qui va pouvoir me Conférer Plus 2 d'attaque Et là je clean le board Comme on dit Qui va pouvoir me conférer 2 d'attaque à mon arme Donc ma dague Qui a 1-2 Donc 2 Enfin 1 dégâts Et 2 durabilité Donc c'est à dire Qu'elle dure 2 tours Durabilité Je pense que vous savez Ce que ça veut dire Ok Alors là pour l'instant On est à 28 points de vie Chacun J'ai le card J'ai une créature sur le board Il va sûrement me la détruire Très rapidement Puisqu'il a un pouvoir Normalement qui inflige 1 point de dégâts Qui lui permet de piocher Exactement comme mon Chris Je crois Sauf s'il ne l'a pas Là potentiellement Je peux lui faire 4 de dégâts En comptant ma dague Ou alors Bien sûr je vais jouer Ah déjà vous voyez Ca c'est Ca c'est un petit peu Emmerdant Oula Une 7 Donc ça Ca ne m'intéresse pas du tout Alors là Ce que je peux faire Voyez vous Je pense que je vais faire ça Euh Ah quoi que Non je vais pas utiliser Mon éventail de couteau Parce que là Il n'a qu'un seul monstre Sur la table Allez Est-ce que je suis un fou Est-ce que je suis un fou Euh J'hésite Allez On est fou On va prendre 4 points de dégâts Mais on peut pas laisser ça Voilà je passe à 24 Tac On va lui terminer ça Non parce que En fait voyez vous Cette carte Euh Elle attribuait En fait Son effet C'était d'augmenter Les dégâts des sorts De plus 1 Voyez vous D'améliorer ses sorts En gros Et avec un démoniste C'est jamais très très bon Bon pour l'instant J'ai beaucoup de cartes en main Je vais devoir les jouer J'ai 24 PV Il en a 28 Ce n'est pas un soucis Déjà je peux lui enlever 3 rien qu'avec cette carte là Donc il se retrouve à 25 Je pense que déjà Vous voyez Je vais jouer J'ai 2 inventeurs gnomes Dans ma main Ce sont des 2-4 Qui valent 4 de ressources Et qui me permettent de piocher Et ça c'est vraiment très utile Plus vous avez de cartes Et plus vous avez de possibilités Bien sûr selon ce que l'adversaire joue Alors là je ne sais pas ce qu'il fait Il réfléchit On peut discuter On a des petites Enfin des petits Je sais pas comment on dit Mais des petites interactions Ah bah voilà Ça c'est exactement la même carte Sauf qu'elle est à 2-2 Donc là si je pouvais avoir Un sort Vous allez voir si je l'ai Ah Inflige 3 points de vie Vous voyez Normalement Ça m'aurait Infligé que 2 points de vie Ah flûte C'est pas la carte que je voulais Malheureusement Bon je me retrouve à 21 points de vie Il a récupéré tous ses PV Bah écoutez je vais la trader J'ai pas le choix Je vais la trader Hop Je prends des dégâts J'encaisse J'encaisse Mais c'est pas très grave Là il n'a rien sur La table Donc je vais Piocher Voilà Je vais y piocher Là j'ai 2 cartes pour piocher Que je pourrais jouer Bon j'ai 19 points de vie Faut que je fasse attention Donc c'est un deck Qui mixe un petit peu les sorts Ah bah voilà Très de l'ombre Au moins il l'utilisera pas Sur une plus grosse créature Ça c'est cool Voilà Ça c'est vraiment bien Donc j'espère qu'il a D'accord Il récupère ses points de vie Pas de problème Un ogre roche Point 6 Ok bon Pour l'instant Je vais Piocher Je vais encore piocher Ok Et j'ai encore une carte Pour piocher Voyez vous J'ai la même L'ingénieur novice Qui Bon voilà Elle n'est pas très très Enfin voilà Elle n'a pas beaucoup de vie Pas beaucoup d'attaque Mais bon Ça permet de piocher Et en début de game C'est plutôt pas mal Bon J'ai beaucoup de créatures Dans ma main Notamment une provo Bon j'ai 20 PV Voilà Maintenant il va falloir Que je fasse attention A pas trop perdre De vie Bah pour le coup Là j'ai pas Ouais Il va me rusher Il va jouer Il va essayer d'infliger Un maximum de dégâts Sur mon héros Pour essayer de me finir Avec un sort Pourquoi pas Moi c'est vrai Que là j'ai beaucoup De créatures Mais vraiment beaucoup Donc je pense que Je vais jouer ma provo Plus Ah ça c'est un petit peu Un petit peu contraignant Donc là voyez vous Je vais jouer cette carte-ci Renvoie un serviteur adverse Euh Dans la main de votre adversaire Oui c'est ça Assommé Et hop Ça c'est 7 Bye bye Déjà ça va te faire Perdre un tour Et si tu veux Alors jouer Ça va te faire perdre Beaucoup de ressources Euh Donc déjà ça Hop Et je vais jouer Qu'est-ce que je vais jouer Euh Je vais jouer encore La pioche Une arme D'accord Voilà On va améliorer Grâce au clair du soleil brisé Qui donne plus en plus Un serviteur allié Donc ma 2-4 Qui passe à 3-5 Voilà Donc là J'ai le bord de contrôle Pour l'instant Mais il faut faire très attention Parce qu'un démoniste Ça peut vous sortir des Des sorts Pas très 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 sympathiques Euh Ouais Les démonistes Faut faire attention Bon là j'ai une arme Une 3 D'attaque 4 de durabilité Donc ça c'est parfait Pour trader des petites créatures Là j'ai de quoi jouer J'ai un ogre roche-point Qui peut suivre derrière Ou alors Je peux jouer carrément Mon champion hurlevent Qui donne plus un plus un A toutes mes créatures Sur le plateau Ah les flammes infernales Alors voyez ça Cette carte C'est un petit peu Bon Quand vous la prenez Dans la gueule Je peux vous dire Que ça vous fait pas plaisir Et du coup Qu'est-ce que je peux faire Du coup Ce qu'on va faire On va mettre Un roche-point Une petite dague Une petite dague Voilà Hop Donc une 6-7 Là il va sûrement sortir Sa 7-7 Et je n'aurai pas assez Mais heureusement Je pourrai comboter Ah c'est chiant Ou alors je lancerai L'éventail de couteau Effectivement Bon là je suis pas En très bonne posture Ce serait marrant De faire une défaite Voilà Donc là il sort son golem Il va sûrement Ah une petite bête Bon ça je m'en fous Complètement Alors Un yéti Alors sinon Ce que je peux faire Ah on va faire ça Déjà je vais sortir La provo Je vais sortir la provo L'éventail de couteau Qui va me faire piocher Ah superbe J'hésite A faire quelque chose Mais Ce serait prendre Peut-être trop de risques Mais ça me permettrait De piocher Utiliser le chris Enlever un dégât Avec ma dague Prendre deux dégâts Forcément Utiliser le chris Piocher J'hésite Je vais faire ça Allez c'est pas grave On prend On prend du dégât C'est pas grave Il me faut de la pioche Six Ok Voilà Bon Bon là il a Vraiment il a Clairement pas l'avantage Niveau créature Bon Niveau PV J'ai une provo Là par contre Je pourrais jouer Au prochain tour Mon Un yeti Et un autre Ogre roche point Donc une 6-7 Et une 4-5 Et là S'il a pas Une deuxième Flamme infernale Comme il a fait tout à l'heure Qui a clean le bord Ah bah tiens Ah bah tiens Oh bah tiens il l'utilise maintenant Ah c'est peut-être qu'il a gagné ça Ah il charge Il veut me finir là J'ai 9 points de vie Je suis pas bien là C'est vrai que je suis pas bien En tout cas j'ai un champion J'ai un champion hurlevant J'ai pas de provo là J'ai pas de provo Alors comment je vais faire ça Il faut que j'encaisse Ou alors non Je vais la jouer Voilà Bon là il va forcément rusher Mes points de vie C'est obligé C'est obligé Mais s'il a pas Il me faudrait ma deuxième provo Ah il me faudrait mon deuxième Saint Jean Qui vient de détruire Je crois Enfin non Il a détruit mon Voilà déjà il rushe Mes points de vie Il a probablement gagné Non il pioche Ah j'ai 5 PV Je suis mal là C'est dommage Théoriquement je Ah un autre Yeti Qu'est-ce qu'il va me sortir encore Non Ah un dégât des sorts Oh un murloc Bon là je suis clairement Dans la merde J'en vais mettre ça Ah attendez Je peux peut-être Faire un truc magnifique Si je lui mis 4 Ça fait 11 11 et 5 Ah j'aurais juste Oh si j'ai assez Oh les amis c'est magnifique Regardez Victoire On a gagné Superbe victoire Ça va être sublime Regardez Mon ogre roche point Passe à 11,8 Tac 11 points Il passe à 8 Il passe à 8 PV Je lui inflige 5 points Il a plus que 3 Et je le termine Avec mon attaque pernicieuse A 3 dégâts Et c'est magnifique Superbe victoire Alors là je vous ai vendu du rêve Je vous ai vendu du rêve Bien joué à toi Mon cher démoniste Je n'ai pas eu le temps De te dire bien joué Mais en tout cas Ce fut une très 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 belle partie Surtout à la fin Voyez j'ai encaissé J'ai encaissé J'ai encaissé Au final je me retrouve avec 5 PV Mais j'ai quand même réussi En l'espace d'un seul tour Voyez-vous J'avais le card advantage Le card advantage Pardon Niveau créature Surtout Lui il a été plutôt sort Bon là c'est vrai Durant cette partie Normalement moi aussi J'ai beaucoup de sort Voyez-vous J'avais des cartes sort Qui par exemple Dans les parties précédentes Sont tombées tout le temps Et ben là Elles ne sont même pas tombées Une seule fois Dans ma main quoi Alors que bon J'avais une espèce de pioche De malade mental Je sais pas si vous avez vu Mais J'avais une 7 Qui me permettait Une carte de 7 Qui coûtait 7 de ressources Qui me permettait De piocher 4 cartes Pardon décidément J'ai du mal à parler Mais Voilà J'aurais pu J'avais plus la place Carrément D'accueillir de nouvelles cartes Dans ma main Donc finalement J'ai du jouer Mes ogres Mes yetis Mon hurlevent Qui donnait plus 1 Plus 1 A mes serviteurs Alliés sur le board Et avec ma carte combo Qui donnait plus 4 Mais je vais vous la présenter D'ailleurs tout de suite On va se rendre Directement dans ma collection Ma petite collection Super sympa Petite collection Decks voleurs Alors vous pouvez leur donner Des noms bien sûr A vos decks A vos decks Persos Bon moi Je m'en fous pour l'instant Puisque ce ne sont pas Des decks spéciaux J'ai vraiment des cartes Principalement des cartes de base Bon à part quelques cartes dorées Que j'ai eu dans des boosters Ou alors que j'ai gagné En arène Enfin ce genre de choses Donc nous voici Sur le deck voleur Alors je ne sais absolument pas Comment il s'appelle Je vais vous dire C'est un deck de base Que j'ai fait avec un ami Dont je me suis inspiré Enfin je me suis inspiré D'un deck sur internet Sur un site Qui me présentait Des decks débutants Bon voilà Bon alors ça c'est pas très compliqué Le voleur Il est pas En fait Le voleur il joue Comment dire Un peu rush Mais pas trop Enfin ça dépend Vous jouez avec des sorts Vous jouez avec des créatures Mais principalement Ce qui fait le voleur Ce sont ses sorts Après les créatures Elles sont juste là Pour contrôler un petit peu le tapis Mais après Vos sorts Sont vraiment très importants Donc qu'est-ce qu'on a Dans ce deck voleur Déjà vous pouvez voir Les statistiques de ce deck Nous avons Donc Deux cartes Qui coûtent Zéro de ressources Ça ce sont les deux Les deux attaques sournoises Bon je vais vous en reparler Juste après D'abord je vais faire Une petite présentation Des statistiques Nous avons 4 cartes A 1 8 2 Donc une prédominance Des cartes à 2 Enfin qui coûtent 2 de ressources Nous avons 4 3 6 4 2 5 2 6 2 7 Voilà Donc les grosses créatures Ça reste limité Mais Franchement Il y a de quoi faire Quand même à la fin Vous avez pu le constater D'ailleurs avec mes ogres Et mes yetis Et mon champion Dur-le-vent Enfin je ne sais plus Comment il s'appelle On verra ça après Si le champion Dur-le-vent C'est ça Je le vois Donc alors Premier Oups Non Je me suis trompé C'est pas ça que je voulais faire On va remettre Deck voleur Voilà Non Il n'a pas mis la majuscule Ça me stresse Ok Deck voleur Voilà Donc Qu'est-ce que nous avons En première carte Nous avons Une attaque sournoise Qui coûte Zéro Et qui inflige 2 points de dégâts Un serviteur Indemne Pas blessé Indemne Faut qu'il ait Tous ses points de vie C'est à dire Faut pas qu'il ait été touché Au préalable Par une autre créature Donc voilà Ça ce sont Deux Enfin Bien sûr vous l'avez deux fois Dans votre deck Moi je l'ai prise Deux fois cette carte Donc deux fois Qui coûte zéro Deux zéro Ensuite Nous avons une attaque Pernicieuse Pernicieuse Donc dorée Bon vous bien sûr Vous aurez Si vous n'avez pas la dorée Vous aurez celle-ci C'est exactement la même Sauf que celle-ci Est dorée Voilà Et donc elle enlève 3 points De dégâts Au héros adverse Et vous avez pu voir Oh combien c'est utile Vraiment J'ai fini Avec cette carte Sinon j'étais foutu J'avais 5 PV Je ne m'en serais pas sorti Mais cette carte Cette carte Il faut Moi je dis Il faut la garder Le plus longtemps possible Si vous voyez Enfin sauf si vous y allez En rush Mais sinon Si vous voyez Que vous prenez Pas mal de dégâts Que bon Vous jouez par exemple Contre un démoniste Ou un mage Qui utilise beaucoup de sorts Vaut mieux attendre Et attendre vos grosses créatures Par exemple Comme je l'ai fait Avec le champion du relevant L'ogroge Point Le yéti Et là Vous balancez tout d'un coup Et ça fait très très mal Voir vous tuer votre adversaire Comme j'ai fait moi Ensuite Nous avons le poison mortel Donc comme je vous l'expliquais avant C'est une carte Qui coûte 1 Et qui augmente De 2 d'attaque Votre arme Donc ce qui est bien Avec le voleur C'est que bien sûr Avec notre token Enfin ce que j'appelle token C'est notre pouvoir spécifique Qui nous donne Une dague 1-2 Donc vous rajoutez 2 d'attaque Ce qui fait Une dague 3-2 Bon Bien évidemment Elle ne durera pas plus De 2 tours Puisque votre dague Ne dure pas plus de 2 tours Voilà Même si vous l'avez Enfin surtout Si vous l'utilisez avant Bien sûr Si elle n'a plus qu'un De durabilité Elle ne dure qu'un seul tour Voilà Mais c'est déjà pas mal Si vous voulez Traître des petites créatures Comme ça Encaisser un peu de dégâts Clean le board C'est très utile Donc 2 poisons mortels Dans le deck Ensuite nous avons Un sang froid Qui est une très bonne carte Que j'ai utilisée à la fin aussi Et qui comme l'attaque pernicieuse Je trouve Est intéressante De Enfin c'est intéressant De garder cette carte Le plus longtemps possible A la fin Pour faire un bon gros combo Qui enlève Beaucoup beaucoup de dégâts Et donc Cette carte Elle confère Plus 2 d'attaque A un serviteur Et un combo Alors par contre J'ai pas vraiment compris Comment ça fonctionne Exactement Au niveau combo Plus 4 dégâts A la place Ah si j'ai compris Donc vous voyez De base la carte Confère Plus 2 d'attaque A un serviteur Après je dis Ça se trouve Je dis complètement Une grosse connerie Mais moi je crois Que c'est Je comprends ça comme ça Si par exemple Vous avez un autre buff Sur la table Déjà la carte Dans votre main Va briller en jaune Et ça ça veut dire Que le combo Peut être activé Déjà Si la carte Brille en jaune C'est que le combo Est actif Et que vous pouvez Rajouter 4 d'attaque A un serviteur au choix Sur le tapis Et donc moi Comme j'avais Mon champion De hurlevent Sur la table Ça a buffé Mes créatures Et je pense Que ça a activé le combo Mais je suis pas sûr Du coup Ça m'a augmenté Mon ogre roche point Qui était déjà A la base Il était à 6 Plus le champion A 7 Plus Le sang froid A 11 Et là j'ai fait Un max de dégâts Donc un sang froid Dans le deck Elle coûte 1 Donc très très bonne carte A garder Ensuite nous avons Deux assommés Cette carte Qui est très utile Et qui peut vous sauver La vie De nombreuses fois Cette carte Est vraiment très utile Elle ne coûte que 2 Et vous pouvez renvoyer Une grosse créature Par exemple Un yeti Qui serait posé Directement tour 3 Avec la pièce D'ailleurs la pièce Je ne l'ai même pas utilisée Mais bon C'est pas très grave Peut-être que je pourrais L'utiliser Dans le prochain gameplay Si jamais Je ne commence pas Donc 2 assommés C'est parfait Elle ne coûte que 2 Ensuite nous avons Le Chris Qui ne coûte que 2 aussi Et qui inflige 1 point de dégâts Et qui nous permet De piocher une carte Alors ça c'est vraiment Très utile aussi En début de game Lorsque votre adversaire Pose des petites créatures Qui sont en général Très faibles Et qui ont 1 PV Vous pouvez les terminer D'un seul coup Et piocher une carte Et ça c'est un moteur De pioche Vraiment très intéressant Au même titre Que l'ingénieur novice Qui vient juste après Qui coûte 2 Bon 1 d'attaque 1 d'attaque 1 de vie Cette carte n'est clairement Pas faite pour rester Sur le tapis Elle est juste là Pour peut-être Être un petit peu agressif Au tout début Enlever 1 voire 2 points de vie Mais elle ne reste pas Plus de 2 tours Cette carte Ce qui est bien C'est qu'elle vous permet Piocher à des moments Où par exemple Vous n'avez pas beaucoup De cartes dans la main Et ça peut être très utile Donc 2 ingénieurs novices Et 2 crises Je ne sais pas si je l'ai dit Ensuite Encore une carte à 2 Le jongleur de couteau Alors cette carte Voyez-vous Elle a une petite pastille Je ne l'ai pas dit Juste avant Mais Elle a une petite pastille bleue Au centre Je crois que ça veut dire Que c'est une rare Voilà Les bleus Quand vous avez une petite pastille bleue C'est rare Quand vous avez une pastille violette C'est épique Et blanc C'est Je ne sais plus ce que c'est Je ne sais plus ce que c'est Faudrait que je re-regarde les couleurs Bref C'est une carte Que vous pouvez trouver Dans un booster Ou par exemple Gagner en arène Ça dépend Ou bien sûr Crafté Je n'ai pas parlé de ça Mais vous pouvez bien Crafter vos cartes Nous avons ensuite Donc le jongleur de couteau Je reviens dessus C'est une 2 2 de ressources 3 d'attaque 2 PV Donc très bonne carte au début Mais son petit effet spécial C'est que Lorsque vous la posez sur le tapis Et que vous jouez d'autres cartes Donc ça peut être très très intéressant En début de game Si vous voulez pouler un petit peu Voilà Être agressif Mais en fin de game Ça peut être très très utile Lorsque vous pouvez jouer Beaucoup de cartes Parce qu'elle enlève Un point de dégât Un adversaire aléatoire Après que vous ayez invoqué Un serviteur Donc par exemple Si vous En fin de game Vous invoquez un yeti Comme je l'ai fait Un yeti N'importe quoi Un clair Un ingénieur novice Que vous pouvez très bien avoir En fin de game Vous mettez ça Ça peut infliger Pas loin de 3 voire 4 de dégâts En un tour Plus les dégâts d'attaque Bien sûr Donc franchement C'est une très très bonne carte Moi je l'ai prise Qu'une seule fois dans le deck Parce que j'ai d'autres cartes Importantes à mettre Bien sûr Donc voilà Ensuite nous arrivons Au limon des marais Les acides Bon c'est une créature Une 3-2 Qui coûte 2 Toujours intéressant D'avoir ça Dans le deck Bon ça permet De contrer Par exemple Les paladins Qui ont souvent des armes Ou les voleurs Aussi par exemple Mais bon Aussi on peut très bien Rencontrer un voleur Quand on joue Alors c'est tout à fait possible Elle permet De détruire d'un seul coup L'arme de votre adversaire C'est surtout efficace Contre le paladin Précisément Et le guerrier Mais je dirais un peu plus Ce paladin Parce que Les armes de paladin Sont un petit peu plus chiantes Je trouve Après vous avez aussi Bien sûr Les chamans Qui ont des armes Enfin Quasiment toutes les classes Ont des armes Enfin si je dis pas de conneries Peut-être le prêtre N'en a pas Je ne sais plus Bref c'est une bonne carte Une 2 Deux de ressources Franchement très très utile Ensuite nous avons Une première 3 Une 3 de ressources Donc éventail de couteau Qui inflige un point de dégâts A tous les adversaires Et en plus Qui vous fait piocher une carte Donc si vous voulez par exemple Clean le board Ou faire des dégâts Pour piocher C'est un bon moteur de pioche Et ça peut vous permettre De détruire des petites créatures Comme ça Bien sûr en combo Avec le Chris aussi Ça peut vous faire piocher Plus de cartes Et bien sûr Trader des petites créatures Donc une seule fois L'éventail de couteau Dans le deck Une seule fois Nous avons ensuite La chasseuse De tranche Bon rouge Bon c'est une 3 Pour 2 d'attaque Et 3 de vie Sa spécificité C'est que Elle invoque Un sanglier 1-1 Donc ça vous fait Typiquement Ça vous fait Une 3 Enfin ça peut vous faire 3 dégâts sur la table Surtout si vous voulez Buffer avec un clair Par exemple C'est une bonne créature En début de game Nous avons ensuite Donc une seule fois Le chasseuse De tranche Bon rouge Bien sûr Nous avons ensuite 2 clairs Du soleil brisé Qui coûtent 3 Et qui a 3 d'attaque Et 2 de vie Et elle Son cri de guerre Et bien c'est tout simplement Elle confère Plus 1 Plus 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La plus commune dans le jeu Enfin c'est une des promo Qui est la plus utilisée Dans le jeu Je crois Je la vois quasiment Dans la plupart des decks Donc c'est une 4 De ressources Elle a 3 de dégâts Bon c'est pour ça Que le CNG En général Bon il peut trader Des petites créatures Mais en général Plus on avance dans la game Et plus c'est difficile De trader Avec cette carte Bon c'est pas sa principale fonction Mais bon on aime bien quand même Attaquer Être agressif Avec cette carte Donc ce qui est intéressant C'est de comboter Avec le clair du soleil brisé Pour lui rajouter Plus 1 Plus 1 Ou par exemple Avec un champion du relevant Enfin n'importe quelle carte Qui buff quoi Pour rajouter de la vie Et de l'attaque surtout Le mieux ce serait Les 4 de dégâts Parce qu'en général Au milieu de game Vous avez pas mal de cartes Qui ont 4 PV 5, 6 Si vous bouffez un peu plus Voilà Vous avez plusieurs possibilités Nous avons ensuite 2 Yeti Noira 4, 5 Très très bonne carte C'est une créature aussi Qui est vraiment très utilisée Aucun effet C'est juste C'est une créature Pour aller au casse-pipe Il faut le dire Elle coûte 4 Elle est pas très très chère Vous pouvez la poser Assez tôt dans la game Et ça peut facilement Retourner des situations Avec par exemple Un buff Ça peut être une carte Très très méchante Donc 2 Yeti Noira Ensuite nous avons Une lame d'assassin Qui est une Une arme Qui coûte 5 Qui a 4 De durabilité Donc 4 tours Et qui a 3 d'attaque Alors ça c'est vraiment Une très bonne carte Pour vous débarrasser Des petites créatures aussi Encore une fois Pour trader des grosses créatures aussi Si vous voulez encaisser Ou tout simplement Pour aller taper dans le héros Et finir par exemple Avec une attaque pernicieuse Tout est possible Vous avez plein de possibilités C'est ça qui est énorme Avec ce jeu Voilà Donc ensuite nous avons Un chef de guerre Loup de givre Pour l'instant Attendez Juste Non j'y reviendrai après Chef de guerre Loup de givre Qui coûte 5 Qui est une 4x4 Mais sa spécificité C'est une très bonne carte Elle gagne Enfin son cri de guerre Le cri de guerre Ça signifie Enfin c'est Le cri de guerre Si vous voulez Il s'active Lorsque vous posez la carte Uniquement lorsque vous posez la carte Pendant les autres tours Ça ne s'active plus C'est juste au moment Où vous posez la carte Sur le tapis Et donc Cette carte Est très très utile Parce que si vous avez Beaucoup de serviteurs Sur le terrain Notamment des petites créatures Comme les ingénieurs novices Et autres Et autres petites créatures Et bien Elles gagnent plus 1 Plus 1 Pour chaque serviteur à lit Sur le champ de bataille Par exemple Si vous avez 4 serviteurs Et bien Elles passent directement 8-8 Plus Les buffs Bien sûr Là Vous pouvez avoir une carte Très très méchante Bon en général Elles ne durent pas très très longtemps Ça dépend quand vous la posez Mais On a pas mal de contres Enfin la plupart des héros Ont des contres Contre ce genre de créatures Mais ça peut faire très très peur Franchement c'est une très bonne carte Donc Je l'ai mise qu'une seule fois Dans le deck Mais ça suffit largement Parce que vous aurez très peu d'occasions De la mettre vraiment Beaucoup de fois C'est On va dire que c'est pas Très souvent Que vous avez Genre 4 serviteurs Sur le tapis C'est pas très très Fréquent Voilà Ensuite nous avons 2 ogres rochemins Donc très bonne carte Aussi une créature Très puissante 6 de dégâts 7 de vie Elle coûte 6 Et puis bien sûr Vous pouvez la buffer Ça fait beaucoup de dégâts Donc 2 ogres rochemins Dans le deck Et nous avons ensuite Un sprint Qui coûte 7 Et qui vous permet De piocher 4 cartes Alors Cette carte Vous pouvez bien sûr La remplacer par autre chose Moi je l'ai prise Mais bon Parce que j'aime bien Avoir beaucoup de cartes Dans la main Ça peut vous permettre De piocher Mais vous pouvez bien sûr La remplacer Je ne sais pas Par exemple par une arme Ou alors par Par cette carte aussi Par exemple Disparition si vous l'avez Renvoie tous les serviteurs Dans la main de leur propriétaire C'est une très bonne carte Ou un assassiné Qui détruit n'importe quel Enfin Qui détruit un serviteur Au choix sur le terrain Donc Vous pouvez détruire Absolument qui vous voulez Et ça c'est Absolument parfait Sauf si bien sûr Il est camouflé Ou alors il est immunisé Contre les Ce genre de sort Voilà Moi pour l'instant Je le laisse Quoique je peux peut-être Le remplacer par un assassiné C'est vrai Parce que assassiné Ouais Non Je vais le laisser Pour l'instant Et ensuite Pour terminer Nous avons Un champion de hurlevant Très bonne carte Une 6-6 Qui donne Plus un Plus un A tous les serviteurs Présents sur le plateau Par contre Ce n'est pas un cri de guerre Donc ça marche Tout le temps Si la carte Reste sur le terrain Dès que vous invoquez Un serviteur Elle aura plus un Plus un Obligatoirement Donc cette carte C'est très important Il faut la protéger Au maximum Voilà Me fait encore plus Parce qu'elle peut faire Beaucoup de dégâts Donc voici Le deck Dans son ensemble J'espère qu'il vous plaît On va faire une dernière game On est à combien de temps Déjà 34 minutes Mon dieu Du blabla Du blabla On va faire une partie On va se lancer vite fait Allez peut-être une défaite Non je déconne Je vais essayer de faire une victoire Ce serait bien Voyons On va voir contre qui Nous allons tomber Pour l'instant Je vous ai dit J'ai fait une série De 7 victoires A peu près 6 ou 7 victoires Pour une défaite Ce deck Marche bien Bon je ne joue pas En classé bien sûr Mais pour l'instant Le deck Le deck Fonctionne bien Fonctionne très bien Si vous voulez un petit deck Débutant pour Le voleur Je pense que Il est très bien Il est vraiment très bien Et encore un démoniste Encore un démoniste Et donc je ne commence pas D'accord Donc je vais avoir la pièce Je vais pouvoir m'en servir Donc là j'ai une bonne main J'ai le Chris Très important de garder L'ingénieur novice Qui va me permettre De piocher Le poison mortel Qui est vraiment très utile Qui ne coûte que 1 Et le clair Qu'on va garder Parce qu'il ne coûte que 3 Et ça va me permettre De booster une créature Si j'en pioche une Intéressant Donc voilà La pièce qui me permet Je ne vous l'avais pas dit Elle coûte 0 Elle me permet de rajouter Un cristal de mana Pendant le tour Voilà Donc ce qui veut dire Que là si vous voulez Si je l'utilise Je peux directement Placer l'ingénieur novice Je pense que c'est ce qu'on va faire D'ailleurs Hop On va placer une créature On va mettre On va être un petit peu agressif Voilà j'ai pioché Un yeti J'ai pioché également La lame d'assassin Donc là on va voir S'il nous pose une créature Comme ça je vais pouvoir piocher Ah Il nous pose Un croquis Un croquis Un croquis Un croquis Un croquis Que des rivières 2-3 Ah ça c'est agressif ça Ah ça c'est agressif Effectivement Euh Bah là je peux lui trader Mais bon Je vais perdre 2 points de dégâts Pour une petite créature C'est peut-être pas le plus Euh Non pour l'instant On va aller On va aller sur le héros Bon espérons qu'il la buffe pas Donc voilà Il a pris 2 points de dégâts Surtout si il utilise son token Pour piocher Ça va lui faire perdre de la vie On va jouer un petit peu aggro Comme on dit agressif Donc là il va forcément Ah non même pas Il traîne ma créature D'accord Ok bon alors là Qu'est-ce qu'il va jouer Alors peut-être Allons-nous tomber sur ma carte Qui coûte 0 Et qui enlève 2 PV Ce serait vraiment Magnifique Donc là il a 6 cartes en main Il a une créature sur le board Ok Ah Rends 2 points de vie D'accord Bon ça c'est pas très important Je vais pouvoir la trade Une provocation Qu'est-ce que je fais Ah un deuxième Chris Parfait Et on va trade sa carte J'utilise mon poison mortel Mais voilà Comme ça On est à égalité Il n'a plus de carte Et moi j'ai 6 Dans ma main Il va jouer au prochain tour Ah bah voilà Il a posé un Yeti Je peux poser le mien également Je vais poser ma Provo Ma Provo Comme ça Il sera obligé d'attaquer Mon Senjin Très utile Et pourquoi pas Après mon Yeti Ah il a l'air d'être plutôt Il n'a pas beaucoup Pour l'instant Il n'a pas utilisé Beaucoup de sorts Ah là je sens bien Le 4 Je sens bien le 4 De dégâts Ah l'ogre magie L'ogre magie Ça c'est Ogre magie Ah Là il a sorti du gros Ah il ne m'a pas attaqué Ah voilà Donc mon attaque pernicieuse Que je vais garder Pour l'instant Je vais buffer ma créature Ou alors J'invoque moi Moi même un Yeti Mais non Je vais plutôt Tac On va la monter à 4-6 Et on va détruire 7 cartes Puisqu'elle augmente Tac On va mettre le Chris là Hop Ça va me faire piocher Et un deuxième Yeti Voilà Parce que l'ogre magie A augmenté la puissance des sorts Du Du démoniste Et je ne veux pas Donc j'ai 6 cartes en main Il en a 5 Il va jouer Il va sûrement Il est obligé pour l'instant Sauf s'il a un sort Il est obligé d'attaquer Ma provo Il va sûrement buffer son Yeti Ah Voilà Donc un drain de vie Qui le soigne Donc là il va traiter ma créature Donc là ce que je peux faire C'est que je vais le finir Donc il pioche Ok Ah une attaque sur Noise Super Comment ça Ah mince Ah oui il est blessé Voyez vous je ne peux pas le Je ne peux pas l'avoir Bah du coup On va jouer agressif Directement l'ogre 6-7 Là il va stresser Il va stresser Comme ça Ça me laisse le temps Au prochain tour Je pourrais jouer Un Yeti Et la chasseuse de tranches Bouge Histoire d'avoir de la créature Sur le terrain Ah Bien joué Bon il va me trade Ma créature Au moins il ne l'utilisera pas Sur une autre créature C'est important de le savoir Tac Sauf s'il en a deux Ah un crocilisque Voyons voir ce qu'il nous met d'autre Il va piocher sûrement Non Ah une succube Oui Il se défausse d'une carte Magnifique Oh le jongleur de couteau Ça peut être intéressant Alors qu'est-ce que je vais faire là Déjà je peux trader Je pense que c'est ce que je vais faire On va faire ça Déjà je vais mettre ça On va utiliser la lame d'assassin Et on va éliminer la succube Parce qu'il ne faut pas qu'elle reste Sur le plateau J'ai 24 PV Pour l'instant je m'en sors très bien Hop Voilà Mon jongleur de couteau Bon il va sûrement la trade Parce que sinon Il va prendre très cher Avec mes deux Yeti Mes deux Yeti au prochain tour Ah ça ne va pas lui plaire Non voilà Il la trade Le golem de fer Ah un petit assommé Ce serait cool Ah non Je n'ai pas de Je n'ai pas de Non 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 Bon écoutez on va jouer agressif Je pense qu'il va aller bourrer Dans mon héros Mais c'est pas grave Je pourrais la tuer Au prochain tour C'est pas très grave Autant Poser de la créature Chers amis Autant poser de la créature Nous on va aller bourrer aussi Tac Faut le descendre J'ai encore Deux tours Avec mon arbre Je garde bien sûr Mon attaque pernicieuse Qui pourrait le finir encore J'ai mon sang froid Qui est tombé Alors ça je vais le garder J'ai deux Yeti sur la table Il a un Il a un golem de guerre 7-7 Ah non Il préfère aller trader Il préfère aller trader Ah il rend des dégâts Ouais bien 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 Très bonne carte Soigneuse Sombra et Caille Ouais Qu'est-ce qu'il va me jouer Les gars des sorts Bon alors là je suis un petit peu mal Alors comment on va jouer ça Ils m'ont démarré Ça va pas trop trop m'aider Alors Déjà 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 on va trader Celle-ci Ensuite Je vais être obligé de mettre ça Ah il m'embête là Il m'embête Il m'embête Je vais être obligé Je vais être obligé de la sacrifier Celle-là Je vais être obligé d'utiliser mon sang froid Allez J'utilise Voilà Adieu Et je bourre Et Je mets Mes deux créatures Ok là il m'a bien emmerdé J'ai perdu mes deux yétis Bon il a plus son golem de guerre Ah j'ai plus qu'une carte Voyez-vous C'est là que Si mon Sprint tombe Je pourrais avoir de la pioche Il va pas jouer je pense Si D'accord Il va la trader D'accord Ah Deuxième soigneux sombre et caille Ça c'est très très chiant Il faudrait que je tombe sur un assommé Assommé là je suis mal Là je suis mal Ah parfait le assommé Donc tu te casses On va lui trader Je prends 4 de dégâts Bon alors là par contre C'est un petit peu plus dur Voyez-vous J'ai plus de cartes en main Il a 4 cartes Je sais qu'il a sa soigneuse sombre et caille Il a un deuxième ogre magie Il va sortir sa soigne Une provo D'accord D'accord Ah il me faudrait un sprint Ah là clairement ça va être très difficile Ouais Petite créature Ah ça me permet de piocher Voyez voir ce qu'on a Ah c'est bien ça On va prendre ça Ça me permet de piocher encore Ouais Et je vais aller Ah je peux pas Je peux pas Il y a sa provo Je vais prendre un de dégâts quand même Histoire de la descendre à 1 Ah là c'est tendu les amis C'est très très tendu C'est très 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 tendu Il me faudrait une créature là Une bonne grosse créature Ah il va sortir sa sombre et caille Même pas Ah je suis étonné très de l'ombre Ah si il va la sortir Bon alors là par contre Je suis Clairement Ça va être difficile Mais au moins ça vous montrera Une victoire Une défaite Et bon C'est dommage j'en ai tombé contre 2 démonistes Attaque sournoise Ah ouais 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 Ah je peux pas Bon écoutez là Là clairement Il a 8 de dégâts potentiellement sur la table Là je vois clairement pas comment je peux revenir Evidemment mon sprint ne tombe pas Au moment où j'en ai le plus besoin Mon sprint ne tombe pas Il a trop de créatures sur la table Bon c'est fini là clairement Oh bah il a une charge Bon là Là je ne vois pas comment Non il a trop de créatures évidemment Bon Ah dommage C'est dommage Oh bah Un ogre Bon bah écoute On va mourir dignement On va mourir dignement Et on dit bien joué On passe le tour Et on meurt en héros Les amis Une victoire Une défaite Donc ce sera Bah ça mettra un stop A mon magnifique A ma magnifique série de victoires Il a très bien joué Bon Malheureusement on est tombé contre 2 démonistes De démonistes Bon bah voilà Ce fut une belle partie Il a très bien joué Killer baby Il avait beaucoup de créatures à la fin Mais bon Là j'ai pas eu de chance Mon sprint n'est pas tombé Au moment où j'en avais le plus besoin Et évidemment Bah j'ai rien pu faire C'est pas grave Défaite Euh Voilà On s'en est quand même très bien sorti Donc voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère que ce deck vous a plu Euh N'hésitez pas à me dire aussi Si vous voulez d'autres vidéos Hearthstone Parce que je suis super motivé pour en faire J'adore ce jeu Je suis à fond dessus en ce moment Euh D'ailleurs j'ai pile assez J'ai commencé une arène Voyez vous Enfin Je me suis payé une arène Je n'ai pas encore choisi le héros Donc si vous voulez Euh Dites moi Dans la Dans la Dans les commentaires Si vous voulez que je vous fasse une arène Bon alors je vous dis par contre Euh Je suis Une grosse couille On va voir ce qu'on peut faire en arène Mais euh Je ne vous promets absolument rien Voilà Mais dites moi dans les commentaires Si vous voulez qu'on fasse une arène ensemble Que je vous fasse une grosse vidéo Pour faire une arène Ça risque d'aller Assez rapidement Vu Euh Comment je joue comme une quiche en arène C'est Oui en arène c'est très dur Je vous expliquerai le principe de l'arène Plus tard Mais en tout cas En plus j'ai 150 d'or 150 d'or Qui Euh Euh Et le prix d'un booster Voyez vous Un paquet Ah non C'est moins cher Ça coûte que 100 Un booster J'avais oublié Et oui 100 Ça ne coûte que 100 Bien sûr vous pouvez acheter avec de l'argent réel Mais bon Je ne vous conseille pas Ou alors acheter sur Kinguin Acheter des Sur Kinguin Il propose des prix sympas Par exemple 5 paquets de cartes A 3 euros C'est vraiment plus intéressant qu'ici Parce que vous voyez Là 2 cartes 2 paquets C'est à dire 10 cartes 2 euros 70 7 paquets 9 euros Alors que sur Kinguin Vous pouvez avoir 10 paquets C'est à dire 50 cartes Pour moins de 6 euros Enfin pour 6 euros Donc vous voyez Enfin clairement Si vous voulez dépenser au thune Le faites pas directement ici Voilà Donc J'ai assez aussi Pour faire une arène Pour rentrer en arène Ça coûte 150 Donc j'espère que Cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit j'aime Un petit commentaire Nous sommes ensemble Depuis 50 minutes Quand même J'ai bien parlé Voilà J'espère que je vous aurais aidé Pour ceux qui débutent Un petit peu Puisque moi même Je suis débutant Enfin J'y joue quand même Depuis un certain temps Mais bon J'en chie comme tout le monde Et je peux vous dire Que c'est compliqué Voilà Donc sur ce Lâchez un petit j'aime Un petit commentaire Et moi je vous dis A la prochaine Salut à tous Et portez vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime J'aime J'aime